Une étoile montante, c'est quelqu'un qui rayonne dans sa pratique, qui est déterminé à faire avancer sa carrière, puis qui est encore en ascension. Je pense qu'il faut oser pour réussir, il faut défaire un peu les murs de verre, aller chercher au-delà des limites qu'on nous indique. L'important, c'est de vouloir faire avancer les choses, puis de le faire pour soi, de croire en son projet, puis je pense que c'est ça la recette. Je ne me dirigeais pas du tout vers l'immobilier. J'ai été impliquée dans un dossier dès le départ, après une année de pratique environ. J'ai eu le coup de cœur, puis je me suis dit que j'étais faite pour faire ça. J'ai fait beaucoup de conférences, j'ai eu différents rôles en communication, en marketing. Je suis impliquée dans le monde associatif, je suis impliquée dans les comités de mon entreprise. À la mi-vingtaine, j'ai parti ma carrière comme photographe. J'ai créé une grosse équipe, on était pratiquement dix au départ. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aussi au niveau commercial de la photographie. J'ai toujours essayé de m'entourer des meilleurs, des plus grandes sommités en copropriété. Donc, je me suis accaparée, j'ai essayé de prendre le plus possible de leur connaissance pour, moi, développer mon expertise à ma façon. Je pense que l'ambition, ça vient avec l'implication, ça vient avec l'action-réaction, ça vient avec tout ça. C'est un outil pour se rendre à se réaliser. En fait, moi, l'ambition, je pense que c'est dans mon ADN, puis c'est ça qui me motive, qui est mon moteur. C'est évident qu'en développant des affaires, il faut être vindicatif, il faut avoir de la volonté, être tenace. Mais le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait, puis quand on aime ce qu'on fait, après ça, tout va. Le clin de mon succès, je pense que c'est vraiment mon côté rassembleur humain, puis mon côté aussi leader participatif dans les équipes. J'aime guider les gens à se dépasser, à aller plus loin dans leurs talents. Je pense que je suis une leader dans mon domaine. Je suis une leader aussi dans mon équipe, je pense, auprès des... Il y a des plus jeunes que moi déjà au bureau. Je pense que je suis quand même un bon modèle. Pour moi, d'avoir réussi à semer un étincelle, un rêve chez des gens, puis leur faire croire à cette vision commune-là, pour moi, c'est déjà d'avoir réussi. Le sport, je pense, ça a défini qui je suis. En fait, j'ai été élevée comme jeune athlète de ski alpin. La volonté, la détermination, la persévérance, la confiance en soi, la capacité à se relever, se fixer des objectifs précis, les atteindre, les surpasser. Je pense que ça a été la pierre angulaire de la personne que je suis aujourd'hui. Oui, être notaire, c'est être créatif. Il faut avoir de l'imagination, il faut optimiser et développer nos réflexes puis nos procédures pour rendre le meilleur service à nos clients. Des gens me diront que je suis très idéaliste ou rêveuse. Je mors à pleines dents dans cette vision-là. C'est une vision à l'international. Moi, je veux aller découvrir l'immobilier à travers le monde avec mon entreprise. Avoir des équipes partout, c'est réaliste pour moi de le faire, j'y crois. C'est sûr que dans les prochaines années, je veux continuer à développer ma clientèle, développer ma pratique puis à viser rien de moins que l'excellence. Oh my God, OK. Moi, je prendrais l'autobus. Ayant joué au volleyball au secondaire, je suis une fille d'équipe. Puis un autobus, ça me fait penser à une équipe. Parce qu'on embarque toutes dans le même autobus puis on s'en va toutes à la même place, dans la même direction. Au début, je m'enlignais vers le toutou pour mon fils, mais par la suite, quand j'ai bu de l'avion, c'est mon rêve d'aller à l'international, de voyager, de découvrir les sociétés partout à travers le monde, à travers l'immobilier. Alors, sans la moindre hésitation, je prends la batterie parce que je suis pleine d'énergie. Je peux faire différents types de tâches. Je suis assez multidisciplinaire. Je peux m'adapter à différents types de situations. Aussi parce qu'être entrepreneur, c'est une aventure, donc ça fait partie d'embarquer dans un voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada